Je vais vous parler de l'aventure qui se passe dans quelques semaines, qui est la traversée des Pyrénées. La traversée des Pyrénées. Bon, je vois que ça fonctionne, donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, ouf, sauvé. Donc, les Pyrénées, c'est quoi ? La traversée des Pyrénées, c'est quoi ? La traversée des Pyrénées, c'est la traversée d'un matif montagneux par le GR10, donc le sentier balisé rouge et blanc, comme vous en avez un peu partout en France, qui part de, pour ma part, qui partira de Banyouls sur mer, côté Méditerranée. Pour arriver, je croise les doigts à Randaï, 900 km plus loin, entre 860 et 900, c'est pas très bien clair, ça dépend des traces. mais on va dire autour de 800, 880 km pour rejoindre Randaï sur la côte atlantique. 55 000 mètres de dénivelé positif au total, pour traverser ce massif montagneux. Donc voilà, à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez le petit trait rouge qui part de, hop là, je ne suis pas dans le bon sens, qui part de Banyouls, qui passe par ici, qui longe la frontière, toujours par les Pyrénées, pour rejoindre l'Atlantique à Handaï. Voilà, ça c'est le tracé. Le profil, hop, il est au-dessous, le profil, il est là. Donc toujours pareil, dans le bon sens, parce que là je suis en vert. Donc sur la partie orientale, alors j'ai les doigts sales, c'est que j'ai fait de la peinture aujourd'hui, qui part de la partie, donc la partie orientale, après on enchaîne sur l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, pour finir par le Pays-Basque, le dernier quart à peu près, et arriver à Handaï ici. Donc voilà, c'est 55 000 mètres de dénivelé. Pourquoi ce défi ? Parce que cette année j'ai 40 ans, et que je voulais fêter ça dignement. Je l'ai bien fait, parce qu'avec toutes les courses d'annulés, bon là comme il s'agit d'un off, je croise les doigts pour pouvoir prendre le départ, ça se profile plutôt pas trop mal, puisque le 11, à partir du 11 mai, normalement on devrait pouvoir sortir de chez nous. Donc voilà, je prévois un départ pour le 10 juin à 18h de la plage de Bagnoules-sur-Mer, voilà, et qui va accompagner d'un staff, de tout un staff, un staff qui va me permettre de m'alimenter, de me fournir les ravitaillements, de prendre soin de moi, éventuellement soin kiné et podologie, parce que je pense que je vais un peu souffrir, voilà, il ne faut quand même pas être innocent à ce point-là. Donc voilà, je vais être accompagné d'un staff qui me prendra quelques petites images, qui vous tiendra aussi informé un petit peu de l'avancée des choses, qui me ravitaillera sur les postes dans les vallées, mais aussi en montagne, il y aura des personnes qui m'attendent en montagne, sur les sections les plus longues où je ne verrai personne. Donc voilà, comment ça va se profiler. Alors je vais juste faire un petit truc, parce que je... Ah voilà, salut Gwen ! Alors Gwen, c'est le premier qui a mis un commentaire. Gwen, j'espère que tu vas pouvoir venir et qu'il n'y aura pas de souci. Gwen, c'est lui qui fera partie du staff. Enfin, il s'occupera de faire toutes les petites vidéos que vous pourrez voir, je l'espère, tout au fil de la journée, enfin tout au fil de l'aventure, tous les jours. Et puis, on fera un petit film pour vous faire revivre un petit peu tout ça. Alors je fais défiler un peu, voilà, ça fonctionne, nickel, merci, génial, super, merci de me le confirmer, c'est cool, tu iras plus vite que le Corona. Ouais, bah en fait, je serai surtout un peu isolé, parce qu'en pleine montagne, le Corona, le Coronavirus, normalement je ne devrais pas le croiser beaucoup, beaucoup, sauf si les ours et les isards sont atteints et qui me poursuivent, qui me crachent dessus, qui me donnent leur boeuf. Normalement, je ne devrais pas être trop, trop confronté aux différents virus, le Corona, ou même s'il y en avait d'autres, je pense que ce n'est pas le principal danger que je vais rencontrer. Donc voilà. Alors Cyril, tu as combien de personnes prévues dans le staff au total ? Au total, il va y avoir une dizaine de personnes globalement, grosso modo, dans le staff, après c'est toujours pareil, on est dans une situation qui est un peu compliquée, donc à savoir si tout le monde pourra venir ou pas, je parlais de Gwen qui habite, qui est français, mais franco-américain, qui habite aux Etats-Unis, donc qui est là pour la vidéo et il doit venir faire fin mai, mais venant des Etats-Unis, je croise les doigts aussi, j'espère que ce sera possible, on verra, on verra, on verra, j'espère, c'est pareil, j'ai une cousine qui est kiné, qui devait m'accompagner sur toutes les preuves, elle est en période d'examen, à savoir si la période d'examen va tomber pendant la période, bon, il y a quelques inconnus malgré tout, bon, moi il n'empêche que même si je me retrouve tout seul à Bagnoules parce que les autres peuvent pas venir, parce que mon staff peuvent pas venir, bah le sac il sera un peu plus gros, mais je prendrai quand même le départ de cette traversée parce que j'y tiens, voilà, sauf si vraiment il y a des contraintes législatives qui m'en empêchent, mais voilà, l'idée c'est de le prendre, donc Cyril à peu près une dizaine de personnes pour tout ça, pour me ravitailler, pour prendre soin de moi, pour aller aussi en montagne et me fournir des choses. Donc voilà, je ne pense pas qu'il pourra rentrer, qu'il pourra rentrer, qu'il pourra rentrer, bah s'il peut venir après, c'est bien, après rentrer aux Etats-Unis, je sais pas, on verra, on verra, on verra, ah oui, qu'il pourra rentrer en France, d'accord, bah j'espère, on verra bien, sinon on fera des vidéos autrement, pour toute façon pouvoir vous transmettre tout ça. Comment je gère mon alimentation pour du aussi long as-tu un repère ? Alors moi clairement, c'est pas un trail, c'est pas un ultra trail, c'est une aventure, donc l'alimentation, sur la durée de la journée, clairement, je vais la gérer, effectivement, je vais me rapprocher de l'esprit trail, où ça va être produit énergétique, tout ça, mais pas que, là, l'idée, c'est 10 jours, enfin, je pars pour 10 jours, donc l'idée, c'est vraiment de m'alimenter avec du solide, du solide, c'est-à-dire du consistant, du consistant, parce que, énergétiquement, je vais en avoir besoin, ça va être des étapes de fou, clairement, vous avez fait la moyenne, j'ai dit tout à l'heure, 900 km, 55 000 mètres de dénivelé, avec, en 10 jours, donc vous divisez par 10, ça fait à peu près 90 km et 5 500 mètres de dénivelé par jour, en moyenne, moi, ça me paraît tout à fait réalisable, c'est pour ça que je suis parti là-dessus, après, c'est vrai que ça reste quand même un truc énorme, énorme, donc il va falloir manger énormément, aussi, donc, clairement, sur mes points de bivouac, je reparlerai du sommeil tout à l'heure, sur mes points de bivouac, entre guillemets, qui seront en Valais et auprès de mon assistance, donc, accompagné d'un camping-car où je pourrais dormir confortablement, là, l'idée, c'est de manger une grosse ration à la fin de mes étapes, une grosse ration au début de journée, enfin, au début de mes étapes, parce que les journées vont se terminer tard et commencer très tôt, mais donc, du coup, de faire vraiment des très, très grosses rations avec des plats très consistants, voilà, je ne m'interdis pas une petite fondue savoyarde ou autre, au contraire, là, l'idée, c'est de prendre de la calorie et de blinder, pareil, au cours de la journée, agrémenter la journée, effectivement, le classique de l'alimentation énergétique, donc, moi, avec tous les produits Effinov que je vais pouvoir avoir, et d'agrémenter ça par des repas consistants, quand je revois en Valais mon assistance, donc, il fera des sauts de puces de Valais en Valais pour me voir sur toutes les Valais que je vais traverser, puisque, je ne l'ai pas dit sur la présentation du parcours, la caractéristique du GR10, c'est de passer par toutes les Valais, toutes les Valais françaises, sur les crêtes, les crêtes pyrénéennes, donc, il ne descend jamais en Valais, donc, il est toujours en altitude, il y a un peu moins de déniglés, mais il est toujours en altitude, et beaucoup plus isolé, beaucoup moins bien balisé, donc, voilà, il y a le plus et le contre, le pour et le contre, pardon. Donc, là, à chaque Valais, je vais pouvoir revoir mon assistance et prendre le temps de m'alimenter comme il faut pour refaire le plein de carburant, parce qu'on reste des voitures, il y a la carrosserie, il faut en prendre soin, et puis, il y a le moteur donc, il faut prendre soin, et puis, il y a le pilote qui reste, voilà, donc, là, le pilote, il va falloir qu'il soit fort parce qu'il va conduire pendant 10 jours, donc, ça va être, ça va être costaud, quoi. Donc, l'alimentation, voilà, c'est comme ça. Si je ne suis pas assez précis dans mes réponses, n'hésitez pas à me donner des questions supplémentaires, j'essaye d'y répondre, voilà, le mieux. Et le sommeil, Mika, elle, comment je le gère ? Alors, le sommeil, on m'a déjà posé la question tout à l'heure, la stratégie, la technique, le matériel, donc, je vais revoir un petit peu là-dessus. Le sommeil, donc, 10 jours de course, l'idée, c'est de partir de Banyouls le mercredi soir à 18h, je reviendrai pourquoi le mercredi soir à 18h, d'arriver 10 jours plus tard, donc, ça fait 10 jours de course non-stop. Gérer le sommeil, alors, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, gérer le sommeil comme les marins, c'est-à-dire par des micro-siestes, c'est très difficile dans mon cas, enfin, dans mon cas, oui, sur 10 jours, parce que fonctionner avec des micro-siestes, on ne récupère pas physiologiquement et physiquement, quoi, de l'effort, il faut faire vraiment des phases de sommeil complètes. Donc là, moi, je vais partir sur une ou deux phases de sommeil complètes, donc une phase de sommeil, c'est à peu près une heure et demie, moi, l'idée, c'est de faire des nuits de trois heures et demie, je me mets trois heures et demie par jour de sommeil pour me régénérer au maximum et pouvoir tenir sur les 10 jours. Faire des micro-siestes, il y en a qui ont essayé, je ne sais plus dans quel film c'était, il y en a qui ont essayé, mais micro-siestes, le problème, c'est qu'on ne se régénère pas suffisamment et qu'il y a un moment donné, ça ne passe plus, quoi. Ça ne passe plus et au bout de 4-5 jours, ça saute Pascal, Pascal Blanc qui l'a tenté l'année dernière, s'est rapproché un peu de ça, ça a été difficile, il y en a d'autres aussi qui l'ont tenté, ça a été difficile. Donc pour gérer le sommeil, je me suis rapproché des connaisseurs, des connaissants, des sachants, ceux qui ont déjà vécu ce genre d'épreuves, donc notamment ceux qui font du raid multisport sur plusieurs jours, sur 6-7 jours, de certaines personnes qui ont fait déjà des aventures sur plusieurs jours, notamment Thierry, Thierry Priou qui a déjà fait la Transpyrénéa, qui m'a beaucoup conseillé là-dessus, lui il m'a dit, clairement il a fait ça en 13 jours et 10 heures, ce qui est déjà très très bien, une des meilleures performances, et lui il dormait 4 heures par jour et il m'a dit, mais franchement Eric, il n'y a pas de soucis, 4 heures de sommeil par jour, tu passes facile, quoi. Donc moi l'idée, c'est de me rapprocher de ça, 3 heures et demie par jour, voilà, je vais essayer de partir là-dessus, ça me fait, bon je compte 4 heures et demie de pause par jour, avec les phases d'alimentation, enfin l'alimentation du soir et du matin, donc voilà, 4 heures, 4 heures et demie de pause pendant la nuit, pour optimiser le sommeil, puisque l'idée c'est d'optimiser le temps de progression pendant l'ensemble de cette aventure, et là l'idée c'est de partir sur 20 heures, ouais, entre 19 et 20 heures de progression par jour, je parle de progression, pas de course, bien entendu ça reste les Pyrénées, c'est sur 10 jours, donc bien entendu je vais être fatigué, ça va être compliqué de courir tout le temps, bien ce sera même impossible, donc là l'idée c'est d'alterner, marche, course, relancer, d'essayer d'aller le plus vite possible, bien entendu, de préserver aussi le plus possible. En termes de stratégie de sommeil, donc là j'ai parlé de la durée, en termes de stratégie, donc voilà, la deuxième stratégie c'est de dormir en vallée, pourquoi en vallée et pas en hauteur ? Donc déjà parce qu'en vallée ça me permet de rejoindre mon assistance, donc d'être dans un cadre confortable, dans un camping-car là en l'occurrence, donc de dormir quand même confortablement, donc de régénérer, mieux récupérer, donc ça c'est un élément, et le fait d'être en vallée, on dort mieux quand on est en vallée à plus basse altitude que quand on est à 1500, 2000 mètres d'altitude, à cette altitude là il y a moins d'oxygène, donc on dort moins bien, voilà, même si on s'acclimate au temps, c'est plus difficile, l'idée c'est aussi de dormir en plus basse altitude pour ça. Bon, au niveau du matériel, j'en ai parlé, je serai en camping-car, donc dans des conditions de sommeil confortable, et qui me permettront, j'espère en tout cas, de récupérer au maximum. Donc voilà comment le sommeil, je compte le gérer. Donc mon départ, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le départ je pars quand Julien ? Je pars donc le mercredi juin à 18h, je vais profiter de cette question pour répondre à la question pourquoi le mercredi 10 juin à 18h, ça a été venu comme ça, non je ne l'ai pas tiré au dé, mon idée était de partir sur 10 jours, donc ça, avant même de savoir le record et tout ça, je me suis focalisé sur mon potentiel, sur ce que je pensais pouvoir faire et tout ça, 10 jours ça me paraissait faisable, réalisable, donc sache que moi je vais partir vraiment en optimisant, donc avec un minimum de matériel et avec une assistance, avec, voilà, ce qu'il faut en termes de logistique, donc pour 10 jours, j'aurais bien aimé arriver un samedi pour me laisser un jour, un jour de main, un week-end, donc moi l'idée c'était d'arriver un samedi, j'ai repris 10 jours en arrière, ça fait un mercredi, donc déjà le mercredi, pourquoi le mercredi, ça c'est la réponse. Pourquoi 18h ? J'ai souhaité faire, de partir, je vais être frais au départ, donc j'ai souhaité partir et d'optimiser mon potentiel physique de départ, où je suis frais, et sur quelque chose que je connais. Qu'est-ce que je connais ? Je connais l'ultra trail, l'UTMB notamment, puisque j'ai fait sixième et huitième, ça c'est anecdotique, c'est les résultats, mais l'UTMB je l'ai fait à trois reprises, entre 23 et 24 heures, 170 kilomètres, au moins 10 000 mètres de dénivelé, entre 10 000 et 10 500 mètres de dénivelé, donc voilà, donc moi je suis parti sur une première étape, à peu près équivalente, c'est-à-dire que je pars sur une étape qui va faire 160 kilomètres, avec 7 000 mètres de dénivelé, donc moindre que l'UTMB, et pour faire cette étape, je pars sur 30 heures et 30 minutes, voilà, c'est le temps que je me laisse pour faire cette étape. Donc vivre une première nuit, je sais le faire, parce que je l'ai vécu à l'UTMB, la Réunion et ses grands ultra trails, donc vivre une première nuit, ça ne me pose pas de problème. En général, quand je finis l'UTMB, je finis plutôt bien, enfin je finis bien, je suis fatigué bien entendu, mais voilà, le rythme de course est bien supérieur, je mets trois heures et non pas 30 heures comme je le prévois, donc je prévois 7 heures de plus pour quelque chose qui sera un peu plus facile, puisque 10 km de moins et 3 000 mètres de dénivelé en moins, donc ce n'est pas négligeable. Donc voilà, mes 160 premiers kilomètres sont plus faciles qu'un nul TMB, je me laisse beaucoup plus de temps, donc voilà, je pense que ça me permettrait d'arriver vers minuit le soir, donc dans la nuit du jeudi ou vendredi, et donc de faire une première étape conséquente qui me permette d'optimiser la distance réalisée tout en gérant tout ça. Après, clairement, moi je n'ai jamais fait 10 jours de course, ça va être l'aventure. Comme j'ai coutume de le dire, l'histoire, elle est écrite dans les livres, il n'y a pas de livre qui va raconter l'histoire que je vais vivre, peut-être qu'après j'en ferai un, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas de livre qui raconte, toute l'histoire restera à écrire pendant ces 10 jours, je n'ai jamais vécu, hormis la première étape que je peux à peu près palper, le reste je ne le connaîtrai pas, donc ça va être très compliqué à gérer, ça va être de la découverte, donc tout va être à voir. Donc voilà pourquoi cette première étape, après on verra bien quand ça va se gérer. Je me suis programmé des étapes, donc je vais parler de la programmation, je vous lirai vos questions après. J'ai programmé des étapes, donc en fait je me suis fait un petit document, voilà, où j'ai tous les points, alors c'est à peu près des points qui sont tous les 3-4 km, voire tous les 2 km, voilà, ça tient sur 3 pages, voilà, c'est écrit beaucoup de lignes, il y a plein de couleurs, et je me suis déjà mes étapes approximatives, c'est qu'un point de repère, après je ne suis pas à l'étape près, c'est que des points de repère pour me donner à peu près, savoir à peu près où je vais en être, à quel moment, voilà, alors si je m'entre en détail, le truc, en vert, ça va être les points où je compte vivre, où je compte dormir, donc en vallée, dans le camping-car, en jaune, c'est les points où l'assistance pourra venir me voir, où c'est accessible par la route, en rouge, c'est les villages, donc où il y aura un peu plus d'installations, puis à côté, j'ai mis les kilomètres parcourus, l'altitude, la délivrance, un petit peu toutes les caractéristiques, les temps à peu près de passage, et voilà, donc ça me permet d'avoir une base approximative, et de savoir grosso modo comment je gère, après je ne m'interdis pas, comme je le disais, ça va être l'aventure, ça va être l'inconnu, je ne m'interdis pas sur des étapes fixées, mais même dès la troisième journée, ça va être l'inconnu, donc ça ne m'interdis pas, là je parle de Vielle-Or, une étape qui devrait s'arrêter à Vielle-Or, donc à côté de Saint-Larry-Soulan, une étape qui devrait arriver à Vielle-Or, donc j'ai mis mardi 16 juin à 2h du matin, pour un redépart de Vielle-Or, donc une arrivée le lundi soir, mais peut-être que je vais m'arrêter dans le village d'avant, à l'eau d'Anvielle, ou si je suis très bien, pourquoi pas, à Tournabou ou à Barège, bien que ça fasse beaucoup plus de distance, voilà, c'est juste un titre indicatif, mais ça me permet déjà d'avoir un repère, et de savoir approximativement là où j'en suis, grosso modo la première étape, donc je le disais, 160 km, la deuxième serait une très grosse étape aussi, 90 km, je ne m'interdis pas de la raccourcir un peu, et après on va rentrer dans des étapes autour de 70 km, donc bien plus réalisables en tant que tel, donc en soi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je n'ai pas parlé de la période, pourquoi juin ? Alors moi je suis né le 7 juin, je compte sur vous pour me fêter mon anniversaire, et voilà, je voulais pour fêter ça, que ce soit le plus près, donc je pars effectivement le 10 juin, donc juste après mon anniversaire, et je voulais aussi bénéficier des jours les plus longs, pour bénéficier d'un fléchage, enfin du balisage, voilà, et le voir beaucoup mieux, parce que ça reste un GR, donc un GR c'est juste du balisage rongé blanc, c'est pas comme dans les courses avec des bandes phosphorescentes, donc le jour va me permettre d'avancer aussi plus vite, et bénéficier de la clarté du jour, donc c'est quand même un gros atout, même si effectivement je n'aurai pas la lune, la pleine lune à cette période là, elle sera juste avant et juste après, mais c'est pas grave, au moins j'aurai nuit, et puis en juin, au niveau conditions météo, en soi, il y a moins de risques d'orage qu'en juillet-août, donc voilà, ça paraissait plutôt pas mal, effectivement, il pourrait y avoir des risques de neige, bon là, a priori, en termes d'enneigement, on est dans une année où j'ai quand même beaucoup de chance, parce qu'il y en a peu maintenant, donc voilà, j'en profite pour parler de Didier, qui me suit aussi, qui fait partie du staff, et qui me donne toutes les semaines déjà un aperçu de l'enneigement qu'il y a sur divers points des Pyrénées, donc ça me permet déjà d'appréhender et de me mettre en situation, ça fait partie de ma prépa mentale, de me mettre en situation et vraiment d'appréhender la chose, et pendant l'épreuve, quotidiennement, même multi-quotidiennement, il me donnera des informations pour me dire les niveaux d'enneigement en altitude, est-ce qu'il faut que je prévois en termes de matériel, à quoi il faut que je m'attende, s'il y a de l'orage, de la neige, tout ça, parce qu'on ne sait jamais, il peut malgré tout neiger à cette époque-là, et pour ça, je prévois le matériel en conséquence, c'est-à-dire des crampons, je prévois des crampons, voilà, si jamais il y a vraiment de la neige, l'imperméable, bien entendu, après c'est le matériel qu'on retrouve sur l'UTMB de sécurité. Alors, je suis vraiment très vigilant, et j'insiste là-dessus, sur le côté sécurité, moi, clairement, même si vous êtes accompagné le plus souvent possible, par vous, ou par au moins des personnes de mon staff, je vous encourage d'ailleurs, si c'est autorisé, selon les contraintes légales, à venir me voir et m'accompagner, ce sera avec grand plaisir, mais de toute manière, moi, je courrai toujours avec le minimum sécuritaire, c'est-à-dire couverture de survie, imperméable, j'aurai des listes qui permettront à mon staff de me géolocaliser, et vous aussi, via ma plateforme internet, de me géolocaliser en temps réel, donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi important, c'est le côté sécurité, parce que malgré tout, on reste en pleine nature, et il est hors de question de prendre des risques inutiles, pour moi, c'est un petit peu comme, enfin, on m'a toujours dit, et je le crois vraiment, la mer et la montagne, il y a des grosses similitudes, et il y a des gros dangers aussi, qui sont parfois pas très visibles, en montagne, on peut avoir de l'orage très rapidement, en mer aussi, et ça pardonne pas, quoi, donc voilà, j'insiste là-dessus, sur le côté sécuritaire, ça me paraît très très important, donc voilà. Donc j'ai balayé un peu quelques petites choses, je vais avancer, tu te projettes sur combien de kilomètres par jour ? Donc ça, j'ai répondu, Benoît, donc là, l'idée, c'est de partir en moyenne, puisque la première étape sera beaucoup plus longue, donc les autres, naturellement, seront un peu plus courtes, mais en moyenne, comme c'est 10 jours, 900 kilomètres, 55 000 mètres de dénivelé, et bien par jour, ça ferait du 90 kilomètres de moyenne, et 5 500 mètres de dénivelé, mais les dernières étapes, sur la deuxième moitié, seront bien plus courtes que les premières, quand je dis bien plus courtes, c'est-à-dire autour de 70 kilomètres, donc voilà, ça laisse quand même beaucoup plus de temps, 20 heures d'avancer pour faire le nécessaire. Donc voilà. La prépa, oui, alors la prépa, c'est une bonne question, la prépa, pas trop compliquée ? Clairement non, clairement non, alors j'ai une grosse chance, j'ai un home trainer chez moi, bon, c'est assez fréquent, on est pas mal à en avoir, on a cette chance-là, donc ça m'arrive de faire l'home trainer devant les rediffusions du Tour de France sur l'équipe 21, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je fais des petites séances d'home trainer, et puis j'ai la chance d'avoir un tapis roulant, et un tapis roulant qui peut me permettre de monter à 15% de pente. Clairement, là, ça me permet de faire une heure à 15% de pente à 10 km heure, donc vous voyez le truc, ça fait une super prépa, un beau dénivelé que je ne fais même pas quand je suis chez moi. Pour mémoire, j'habite dans le vignoble nantais. Le vignoble nantais, c'est une galette, on est pas loin de la Bretagne, où on est en Bretagne, selon qui parle, mais c'est tout plat. C'est tout plat et il n'y a pas de dénivelé. Moi, clairement, quand je prépare un UTMB, je me prépare de la même manière, je me prépare en nature, mais chez moi, je ne vais pas en montagne. Donc, limite, là, j'ai l'opportunité de faire du tapis roulant avec du dénivelé, limite, j'ai des meilleures conditions que quand je le fais en pleine nature. Donc non, ce n'est pas du tout une contrainte. Après, je fais beaucoup d'autres choses. Je fais du yoga. J'ai découvert ça avec Running Yoga. C'est une formation que je suis en train de suivre. Pour moi, c'est quelque chose de très riche et très complémentaire, puisqu'on apprend beaucoup avec le yoga sur le ressenti, sur la prise de conscience de ce qu'on fait, sur la respiration, la synchronisation de la respiration avec l'effort. Franchement, j'y crois beaucoup. C'est quelque chose que je mets en pratique et qui m'a apporté directement, très rapidement. Donc, je fais du Running Yoga, du renforcement musculaire. J'ai des appareils, j'ai des appareils, j'ai des barres de... J'ai même des petits coussins pour faire de la proprioception. J'ai pas mal de choses. J'ai même mis moi-même des choses en place avec des élastiques de chambre à air. Je m'amuse à mimer un petit peu que j'accroche à un arbre. Comme ça, je prends mes bâtons et je fais comme si je marchais. Ça me permet de faire un renforcement, ça paraît couillon, mais ça me permet de faire un renforcement du haut du corps tout en essayant de se rapprocher un petit peu de ce que je peux vivre en montagne puisque ça va être un élément vraiment fondamental que de travailler avec le haut du corps pour soulager au maximum les jambes, faire travailler l'ensemble du corps en fait, en fin de compte, pour optimiser mes performances et beaucoup de prépa mentale puisque je suis un passionné de prépa mentale. C'est un peu pour ça aussi que je fais ce genre de délire, de défi. Je ne suis pas sur une prépa mentale, ça m'apporte beaucoup de faire ce genre de défi, que ce soit du 24 heures, que ce soit de l'ultra trail, les courses à étapes, de l'Ironman, comme j'ai pu faire, tout m'a vraiment beaucoup apporté et j'espère que ça va m'apporter encore beaucoup de faire ces 10 jours. Je suis en formation aussi de préparatoire mental avec la méthode Target. Donc, c'est vraiment très, très riche et voilà, je suis en prépa mentale, je fais beaucoup de visualisation, j'en reparlerai peut-être parce que je pense que la question va peut-être se ramener. Donc, voilà, j'essaie de suivre les pas trop complétences qui sont là pour moi. Bon, le déconfinement est le 11 mai. Si jamais on peut vraiment être relativement libre après le déconfinement, l'idée, c'est de faire quand même un peu de montagne et repérer. Moi, j'aimerais bien repérer au moins justement la première étape dont je parlais tout à l'heure, notamment la partie de nuit de cette première étape pour être confiant sur cette première étape qui va être fondamentale pour le reste de l'aventure. C'est-à-dire que reconnaître cette partie nocturne, cette première partie nocturne que je vais faire intégralement de nuit, donc, enfin, je vais faire la nuit, je vais faire une première nuit intégrale sans phase de repos, donc vraiment une première nuit intégrale. L'idée d'avoir repéré ce parcours va me permettre d'être beaucoup plus en confiance par rapport à moi et au tracé, d'autant plus que notamment Thierry Priou m'a averti que cette première partie pouvait être un petit peu délicate en termes d'erreurs de parcours et autres. Donc, voilà, je préfère la repérer un petit peu que je aurais avant. Maxime en jeun, pas peur de la neige, même si on n'a pas eu une dernière neige, donc j'ai déjà répondu. Donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de neige, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, même s'il y a de la neige, il y a de la neige, mais l'aventure dans ce tracé, je parlais de la préparation à l'instant. Au début, c'est avec ce GR10, c'est un défi énorme. C'est pour ça que je le fais, parce que j'aime bien quand on me dit que les choses sont impossibles. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien d'impossible quand on a vraiment la volonté de le faire et qu'on croit en soi. Donc, moi, j'ai envie de me prouver et de prouver que c'est possible à faire, même quand on habite dans le vigno de Nantais et que c'est tout plat et qu'on peut s'aventurer pour essayer de battre un record de traverser des Pyrénées. Moi, je suis convaincu que c'est possible. Alors, moi, le fait d'être confiné et de m'entraîner dans mon garage, moi, ça m'excite encore plus parce que je me dis que c'était déjà impossible. Là, c'est encore plus impossible. Non seulement, je n'ai pas encore un défi qui est monstrueux, mais en plus, en se préparant à confiner, je suis un peu fou. Je le conçois, mais j'adore. Et puis, là, le fait que s'il y a de la neige, je relèverai quand même le défi. Je ferai tout pour. Je ne prendrai pas de risque, bien entendu, mais je serai équipé en conséquence pour pouvoir pallier à ça. Et puis, on verra ce qu'à prendre. C'est le risque que j'ai. Alors, j'ai tapé des questions. Jacques, comment as-tu fait ton tracé ? Il y a un tracé qui a été officialisé que Pascal Blanc a fait l'année dernière, a tenté l'année dernière, donc il m'a retransmis la trace. qui m'a été aussi transmis par l'association des amis des GRDistes. Pour, voilà, une trace officielle que j'ai récupérée. C'est ce que je... Je ne sais pas ce que je vous ai montré, parce qu'elle est un petit peu erronée. Mais, voilà, grosso modo, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est cette trace-là. Il y a juste une petite variante ici. Donc là, c'est un tracé qui est tout droit, au lieu de faire ce grand tour par l'ourcette d'art, qui était normalement le point culminant que je ne fais pas, donc là, c'est 2,600 mètres, et qui fait redescendre par Gavarni, le pont d'Espagne. Donc ça, c'est une partie que je zappe pour arriver directement à Cotteret. Et sinon, il y a bien un tracé officiel qui... Je vois que j'ai une question très intelligente de mon ami Pierre-Étienne, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Comment on fait pour les questions ? Alors, il faut les... Voilà, les questions, les questions. Pierre-Étienne, quand tu as envie de faire caca, quand tu as envie de faire, tu feras comment ? Non, quand tu as envie de faire caca, tu feras comment ? Eh bien, comme tout le monde. Ah, c'est comme ça que ça marche. On va... Moi aussi, je t'embrasse. On va derrière un petit buisson et puis on fait popo, Après, il y a les petites... il y a les petites aventuriers où il n'y a pas besoin de papier, tout ça, mais ça, je te le garde pour le privé. On en reparlera si tu veux, parce que je sais que c'est un sujet qui te porte à cœur. Cyril, porteur de sac à caca, c'est pour fertiliser les soirs, la voiture à fond, 100%. JP, 10 fois les 100 km de Staverk, un truc, si j'y crois, c'est que j'ai passé ta vie sexuelle pendant ce défi. Eh bien, ça va dépendre des animaux que je rencontre, des ours, comme je disais, des bizarres. On verra. Donc, toujours une question de notre ami Pierre, que j'adore. Stéphane, ouais, Stéphane, utilises-tu de l'auto-hypnose ? Oui, pardon. Utilises-tu l'auto-hypnose ? Alors, autant sur 24 heures, oui, je l'utilise. Je l'utilise sur 24 heures parce que le parcours est relativement simple, c'est plat, il n'y a pas de difficulté. je vais découvrir ça sur le GR10. Je vais voir, je vais voir. Je vais voir comment ça se passe, ça va être la découverte. Il y aura certainement des outils mentaux à mettre en place que je vais découvrir. C'est pour ça aussi que je le fais, comme je le disais. Donc, je verrai, je verrai. Avec la difficulté du parcours, après, je n'ai pas envie de prendre de risque. Donc, voilà, j'aimerais bien être quand même conscient et conscient, en conscience avec le parcours et tout ça, il y a des risques quand même. Donc, on sait comment ça se passe. Avec le confinement, tu fais comment pour te préparer home trainer ? J'ai abordé donc home trainer, tapis roulant avec du dénivelé, renforcement. Je dirais, je serais même tenté de dire que je me prépare plus, enfin, plus, mieux, je dirais mieux que pour un UTMB. En habitant, quand je fais un UTMB, donc la dernière fois, c'était en 2018, donc je fais 8ème de l'UTMB, en 2018, j'habite à côté de Nantes. Je me répète, mais voilà, pour ceux qui prennent en cours de route, j'habite à côté de Nantes, donc c'est tout plat. Pour préparer l'UTMB 2018, j'ai fait 2 fois 5 jours en montagne, voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. et là, franchement, je vois pas pourquoi je me préparerais mieux. Moi justement, je suis quelqu'un qui me prépare relativement, avec un volume relativement peu, je préfère garder de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale, surtout pour ce genre d'épreuve où je pense que le mental va être primordial. Clairement, ma course, je la découpe comme ça. La première journée, c'est une journée que je vais connaître, ça va être très long, très dur, mais c'est une journée que je vais appréhender, connaître, parce que je connais, voilà, je connais de par mes expériences de l'ultra-trail, donc cette première étape, ça va aller. La deuxième va être très difficile, parce qu'il va falloir repartir sur 90 km en en ayant fait 160 la veille. Donc ça, je m'attends à quelque chose de très difficile. Par expérience, des stages intensifs que j'ai pu faire et des choses comme ça, des aventures que j'ai pu faire un petit peu en off, comme ça, sur plusieurs jours, en beaucoup plus light, d'expérience, c'est toujours la troisième journée la plus difficile, physiquement, parce qu'on a la fatigue des deux premiers jours et on a un retour de bâton, c'est sur cette troisième journée. Et puis, le corps a quelque chose de fantastique, de miraculeux, c'est que le corps est formidable, le corps il s'adapte très 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 vite. Et à partir de la quatrième journée sur des stages intensifs ou des choses intensives, on se rend compte qu'on commence à se faire au rythme de vie qu'on s'impose physiquement, physiquement, physiologiquement, donc avec le sommeil, tout ça. Et en fait, on s'adapte très bien. Et donc, voilà, cette deuxième et troisième journée, à mon sens, physiquement, vont être les plus dures, surtout que la troisième journée, je vais commencer à rentrer dans l'ariège qui risque d'être au sein de cette traversée la partie la plus difficile techniquement, même si les Hauts-de-Pyrénées vont aussi être difficiles, même si tout est difficile, même le Pays-Basque, il y a des choses difficiles, mais cette partie arriégeoise va vraiment être très très difficile. Les Hauts-de-Pyrénées vont être aussi difficiles parce que pareil, par expérience, dans une course, que ce soit à 1500 mètres sur piste ou que ce soit un ultra trail, le deuxième tiers est bien souvent le plus difficile à gérer. Le deuxième tiers d'une course, c'est quelque chose de vraiment délicat à gérer et donc la partie médiane de la course à peu près et cette partie Hauts-de-Pyrénées qui correspond au Midi-Pyrénées, donc le centre des Pyrénées risque d'être difficile parce que là, ce n'est pas forcément pas tant physiquement parce que ce sera plus le deuxième et troisième jour mais mentalement, peut-être, même si c'est magnifique et tout, peut-être le fait de rentrer dans une lassitude de l'effort puisque ça va correspondre entre le quatrième et le sixième jour approximativement, quatrième au septième jour et là, c'est le risque de rentrer dans une lassitude de l'effort de la chose et tout. C'est pareil, c'est des choses que je visualise, que je prépare, auxquelles je me prépare et la dernière partie, la dernière partie, donc le Pays Basque, on sent l'arrivée, on sent, c'est comme en course, on sent l'écurie et ça se passe en général mieux parce qu'on sent que l'arrivée approche et que là, on mettrait tout pour y arriver. D'ailleurs, j'en profite, pourquoi dans ce sens-là, Méditerranée-Atlantique et pas Atlantique-Méditerranée, c'est aussi par méthode mentale, c'est que la partie orientale, que je veux un peu reconnaître, c'est pour ça aussi que je veux la reconnaître, je ne la connais pas du tout. Jusqu'à la fin de l'arrivée, je ne connais pas du tout. Moi, en fait, je connais très bien les Hauts-de-Pyrénées pour y avoir beaucoup randonnée quand j'étais petit et puis même adolescent et il y a quelques années pour y avoir randonnée, fait des stages de vélo tout seul et tout ça et la partie basque, je la connais par cœur, j'y suis très souvent allé donc je la connais très très bien. Donc, j'ai préféré connaître et être frais, donc c'est sur cette première journée, sur ces 160 premiers kilomètres notamment, être relativement frais. J'ai voulu être, voilà, faire cette partie que je ne connais pas en premier pour l'appréhender beaucoup mieux et finir par ce que je connaissais pour aller vers ce que je connais et du coup, finir en terre inconnue et du coup, le fait de finir en terre connu, psychologiquement, on se sent bien mieux parce qu'on arrive là où on sait quoi donc c'est toujours mieux quoi psychologiquement, c'est pour ces raisons-là que je le fais dans ce sens-là. Julien, j'ai une pomme qui me met quelle quantité d'eau consommeras-tu lors d'une journée de course ? J'en ai absolument aucune idée, j'aurai deux flasques et puis je boirai en fonction de mon envie. Après, le rythme ne sera pas hyper soutenu, bien entendu, si je pars pour 10 jours, je ne pars pas pour une course qui fait 80 km ou 40 km ou même un ultra trail, ce sera bien moins soutenu. Comme je le disais tout à l'heure, à équivalence, un UTMB que je fais en 23 heures, là, l'idée, c'est de faire ma première étape sur 30 heures et 30 minutes, ça me laisse 7 heures de plus, donc ça fait quasiment un quart de temps en plus, donc ça me laisse quand même, normalement, ça me laisse une marge, donc le terrain sera moins soutenu, l'intensité sera moins soutenue, donc ça devrait me permettre d'assimiler ma nourriture plus facilement, de prendre plus de temps et aussi, relativement, toute proportion gardée, de me dépenser moins et voilà, tout le temps de boire et de prendre les choses. et puis, j'ai un organisme qui encaisse assez bien les conditions un peu « rudes » moi, boire dans les torrents et tout, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes, moi, ça ne me dérange absolument pas, donc à part dans la partie ariégeoise où c'est un peu plus sec, de l'eau, il y en aura quasiment partout ailleurs, donc je pourrais boire dans les torrents dès que j'en aurais l'envie pour re-remplir sans aucun problème, donc c'est l'idée et puis, il y a des refuges tout au long du GR10, il y a des refuges et des gites tout au long du GR10, de 20 euros et puis, au nécessaire, m'acheter de la nourriture ou boire un coup, donc voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, tu me mets, pourras-tu la transporter ou organiser vous des ravitaux ? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'organiser aussi des ravitaux, donc en vallée, il y aura toujours du monde et puis, qui est de temps en temps sur les longues portions parce que la portion la plus longue qui ne passe pas par une vallée, elle fait à peu près entre 35 et 40 km, donc là, ça fait quand même long quand on n'avance pas bien vite, à 5 km heure, c'est à peu près ce que j'envisage, du coup, là, l'idée, donc ça fait, vous faites le calcul, ça fait à peu près 8 heures sans voir d'assistance, donc là, l'idée, c'est qu'il y ait sur ces longues portions, il n'y en a pas beaucoup, mais sur ces longues portions sans voir d'assistance où il y ait quelqu'un qui vienne à ma rencontre en altitude avec un sachet de lyophilisé puisque Sodebo va me fournir, enfin, devrait pouvoir me donner des sachets de lyophilisé, donc, donc voilà, c'est de pouvoir être lyophilisé, être ravitaillé et réhydraté en altitude et pouvoir, voilà, me ravitailler et pouvoir me faire des énergies de la vie. Tu veux venir, je peux, dans l'assistance, tu pourras venir nous faire des ravitaux en altitude. JP, quelle répartition mentale et physique et mentale sur un défi énorme comme celui-ci ? Ouais, bonne question. Moi, alors ça, ça va être propre à chacun et chacun va donner un chiffre différent. Moi, clairement, c'est 90%, 10%. 85% parce qu'il faut quand même l'historique sportif et physique et le potentiel pour le faire, mais non, on va dire entre 80 et 85% pour être généreux, 80-85% de mentale et 20-15% de physique. Clairement, pour moi, c'est ça. Moi, sur un 24 heures, clairement, c'est pareil. Sur des efforts de ultra-ultra-endurance, c'est comme ça que je le ressens. c'est mon ressenti à moi, donc voilà, ça n'engage que moi, mais j'estime que ça va être un peu plus à peu près. J'aurais tant aimé la valette, malheureusement, comme beaucoup. ça, c'est dommage. Et voilà. Aussi, j'espère que vous pourrez venir m'accompagner avec Mathieu. Il m'a envoyé un message tout à l'heure, donc il faut que je lui redonne toutes les infos pour que vous puissiez vous caler. Ça me ferait super plaisir d'avoir vous accompagné. Ce serait très cool. Fin de Si ta fenêtre météo s'avère orageuse et conditions difficiles, as-tu prévu de décaler ton départ ? Bise du VHS. Bise aussi. Oui, je me l'autorise. Moi, je suis parti sur mercredi 10 à 18h. Je m'autorise un ou deux jours de décalage en avant ou après pour s'il y a un gros orage ou autre. Bien entendu, parce que je ne vais pas partir s'il y a des trompes d'eau et la grille qui m'attend et tout. Ce serait un peu couillon et même au détriment de ma santé. Donc là, non, clairement, je m'autorise à partir mais je vous en tiendrai informé, il n'y a pas de souci. Mais ça, malheureusement, on le saura quelques jours avant donc ce sera vraiment à l'approche de la course mais j'ai eu des infos régulières quand on va. c'est comme tous les ultras on sait très bien que quand on s'aventure sur ce genre d'épreuve on sait où est le départ on sait où est l'arrivée mais entre les deux on ne sait pas comment ça va se passer. C'est le propre de l'ultra trailer c'est de pallier justement tout ça c'est ça qui est fabuleux c'est de trouver les solutions pour remédier un petit peu à tous ces coups de bambou qu'on peut avoir ou ces coups de euphorie pourquoi pas mais de pallier à l'inconnu et c'est ça qui est vraiment fabuleux donc voilà c'est pour ça je disais tout à l'heure après la deuxième journée ça va être la découverte complète et voilà la mission on essaie au niveau sécurité tout est propre bon après déjà je serai beaucoup plus serein et c'est l'idée de courir un an et faire ma passion faire cette passion et ce projet de meilleure condition alors tu m'as mis une tartine là une petite réflexion il y a encore peu je pensais comme étoile et mon oxygène dans l'altitude hors c'est même que ce soit au niveau de la mer ou ce fait au niveau de la pression atmosphérique à la mer respectivement donc alors ça n'empêche pas qu'effectivement comme tu le dis on dort moins bien enfin dû à la pression on dort moins bien en altitude mais c'est par rapport à la pression donc ok ok mais bon voilà il n'empêche que je dormirai quand même en valet pour les raisons qui sont que en altitude du coup du coup du coup avec la pression on dort moins bien peut-tu dire d'établir en mannommé trainer sophistiqué c'est un autre trainer que j'ai acheté dans un magasin il y a de sport il y a 20 ans donc je cale la roue arrière je suis sur un rouleau il est raccordé à rien du tout donc donc voilà je fais comme je fais en vélo de route parce que je suis ancien triathlète je mets pas tout à droite mais je mets tout en puissance et puis je me fais une heure et demie en puissance à fond à grosse goutte et puis je mets les rediffusions de l'étape du Tour de France devant moi et puis voilà alors bien souvent je les gagne ou alors je suis dans l'échappée mais donc ça c'est fabuleux enfin dans ma tête en tout cas mais voilà ça permet de se motiver mais non après c'est ça si là j'ai commencé notamment avec des conseils judicieux sur internet des petites séances donc hier ouais hier j'ai fait 4 fois 10 minutes en puissance vraiment intense avec des récubes de 5 minutes en fait comme je fais en course à pied mais je le fais sur le vélo pour travailler plus au niveau de la puissance pour le coup mais aussi au niveau du cardio Stéphane on va y revenir aussi ce serait super sympa de vous dire moi sinon il faudra pas rien je vois pareil toujours pareil selon les nations légales législatives qui seront annoncées suite au déconfinement mais tout le monde pourra m'accompagner parce que déjà l'intensité d'effort sera pas super élevée et vous pouvez m'accompagner tout aussi bien effectivement sur 40 km même sur une journée complète ou deux jours si vous voulez il n'y a pas de soucis mais ça peut être sur un kilomètre ou deux voilà l'idée c'est vraiment moi j'ai à coeur de partager ma passion et et si on peut la partager comme ça bah tant mieux et ce sera Isa ma fille ma fille ma comment dire ma partenaire non c'était là voilà je fais comme on disait as-tu prévu un plan d'action si soucis de communication avec ton équipe qui te suit d'une étape à une autre en fait alors c'est ce que je disais je serais équipé de tout au début de balises GPS j'aurais deux balises GPS j'en aurais une Iridium qui me seront fournies par Dobevision et qui permettra aussi de suivre en instantané via mon site internet notamment donc j'aurais deux balises GPS une Iridium une GSM c'est quoi la différence grosso modo l'Iridium elle passe par satellite la GSM passe par le réseau téléphonique l'avantage de l'Iridium c'est que comme elle passe par satellite elle capte tout le temps donc tout le temps on pourra savoir où je suis le petit le petit bémol c'est que la précision n'est pas hyper hyper précise donc ça met un point toutes les 5-10 minutes donc ça reste quand même au niveau sécuritaire ça reste largement suffisant mais en termes de précision de point et de distance voilà ce sera et alors que la GSM effectivement elle n'est pas toujours il n'y a pas du réseau partout dans les Pyrénées donc il ne sera pas possible d'avoir ma précision tout le temps en instantané néanmoins tous les points il mettra un point toutes les 5 secondes voilà à peu près 5-10 secondes ce qui fait que j'aurai un tracé qui sera très précis et qui me permettra de savoir la distance réellement parcourue donc ce sera très intéressant à posteriori pour savoir un petit peu ce que j'ai fait et l'avantage aussi c'est qu'avec ces balises je peux envoyer un signal SMS un signal de secours SOS pardon qui permette à mon assistant si jamais j'ai un pépin de savoir me récupérer puis s'ils voient que pendant 2 heures le point ne bouge pas ils pourront aussi venir me retrouver voilà ça offre quand même une sécurité j'aurai aussi mon téléphone au cas où il faut que je capte bien entendu mais ça me permettra d'avoir une sécurité supplémentaire et un lien avec mon équipe et puis mon équipe que je reverrai quand même à chaque valet donc voilà et l'idée c'est aussi d'être accompagné sur un maximum de distance par vous ou par mon assistance donc d'avoir ce lien sécuritaire qui permette c'est pour ça aussi que je veux le faire avec des pacers comme on dit en anglais des accompagnants c'est pour pour pas me paumer pour ma sécurité et puis voilà pour le partager également déjà là l'idée c'est de le faire en minimaliste donc j'aurai le matériel sécuritaire avec moi dans mon camel avec mes bâtons et tout mais j'aurai pas tout le barda du marathon des sables puisque là je rejoins mon assistance à chaque valet donc j'aurai un ravitaillement donc j'aurai pas toute ma nourriture tout mon équipement à transporter je pourrais prendre le strict minimum et puis l'effort va être vraiment différent parce que le MDS c'est relativement plat c'est vrai qu'il fait très chaud mais c'est relativement de kilomètres par jour là c'est le double avec beaucoup de dénivelé donc la gestion va être complètement différente donc voilà c'est vraiment différent même plusieurs jours Pascal la météo bah oui bien météo mais je pense que quelle que soit l'époque voilà Pascal Pascal Blanc l'année dernière l'a fait il est parti sous des conditions caniculaires de mémoire après il a eu des orages monumentaux quand il s'est retrouvé côté arriégeois je crois et puis enfin il a eu des conditions horribles pendant ces 4 premiers jours après la météo ça reste de la montagne c'est ce que je disais tout à l'heure la montagne la mer c'est des milieux qui sont vraiment dangereux où il faut faire attention et où les conditions parce que notamment les conditions météo peuvent varier d'un tout à un tout en très peu de temps donc c'est pour ça aussi que j'ai Didier de Deadmétéo qui va me donner vraiment des conditions météo le plus précisément possible pour ma sécurité pour pouvoir porter le matériel et être plus optimal en termes de matériel mais aussi pour pouvoir voilà Gwen est-ce que tu auras ta position GPS transmise en direct pour que les gens puissent se suivre donc je disais donc via mon site internet il y aura ma géolocalisation les gens pourront voir exactement où j'en suis au moment voilà j'espère bien Raphaël as-tu mis un plan nutritionnel spécifique pour ce défi ce que je disais tout à l'heure non clairement là c'est de manger de la calorie parce que je vais beaucoup dépenser de calories je vais perdre certainement beaucoup de poids donc là c'est de manger de manger pas de me gaver mais de manger beaucoup donc voilà tu gardes les prévus voilà ce que je disais les étapes elles sont théoriques pour l'instant je les garde comme ça après on verra on verra si je les tiens après je ne m'interdis pas de m'arrêter la vallée d'avant ou la vallée d'après en fonction de l'avancée du truc de faire peut-être des étapes un peu plus courtes au début et un peu plus longue à la fin mais grosso modo la structure globale va rester j'espère sauf si je prends deux jours de retard d'un coup ou trois jours mais j'espère que la structure globale sera à peu près respectée quitte à faire un petit peu à la mycom quand il fait ses traversées antarctiques et voilà faire des journées de 30 heures pourquoi pas c'est une solution aussi c'est à dire au lieu de faire 20 heures d'avancée pour me reposer 4 heures faire 25 heures d'avancée et me reposer 5 heures pourquoi pas ça me permet de gagner du temps plein de stratégies qui sont élaborées qui sont mises en place en amont et voilà je pense on verra on verra mais je pars toujours sur Thierry je pars plus ou moins les mêmes ouais merci c'est pas la situation mais j'en doute pas et puis je compte sur toi ça va peut-être je suis lancé mais si vous me posez des questions à la fin je ne fais qu'y répondre pour tout ce que tu feras pour le train bravo bah merci Sophie Jérôme j'espère que ta préparation se passe bien moi je suis motivé j'ai reçu dans les Vosges bah écoute j'ai pas lieu cette course de 203 km mais c'est pas rien un peu pour toi en tout cas merci pour te mettre l'adresse ou le lien pour te suivre c'est mon adresse alors l'adresse internet c'est tout simple www.ericclavrytoutattaché.com donc voilà vous aurez là la carte des Pyrénées avec le tracé rouge et le point qui sera qui indiquera là où je serai et puis il y aura aussi normalement le profil le profil avec le point où où j'en sais donc ah ouais Denis bah merci ouais je suis content bah ça se bah comme tout le monde comme tout le monde c'est vrai que les conditions sont un peu plus compliquées en ce moment j'imagine que vous êtes aussi en galets donc on essaye de faire au mieux avec ce qu'on peut mais bon après il faut être motivé quand on a la motivation et qu'on reste dans ses baskets et qu'on va qu'on reste sur son chemin vers son rêve on avance quoi qu'il en soit on avance même quand on est clotré chez soi donc il faut il faut pas perdre de vue son rêve et rester sur le chemin pour continuer à avancer dans la bonne direction dans cette scène peut-être c'est une question il n'y a pas de question bête Jérôme je la pose quand même si on entraîne trois heures voire plus sur un tapis roulant en pleine nuit est-ce que ce n'est pas si on fait trois heures sorties longues en pleine nuit et les organismes si les organismes j'imagine travaillent pareil car Laurence Noël m'a dit qu'il faut aussi en pleine nuit effectivement m'entraîner en pleine nuit si les confinements est acté que je peux aller faire du repérage je le ferai aussi en pleine nuit pour préparer ça je l'avais fait pour le 24h j'avais été courir entre 2h et 4h du matin pour préparer mon championnat du monde de 24h en octobre dernier il faut il faut se préparer clairement moi sur tapis je le fais pas et encore moins courir 3h sur tapis parce que je suis pas persuadé que courir 3h sur tapis au niveau de l'intégrité physique santé que ce soit pas le meilleur que ce soit pas le top enfin que ce soit le top donc je préfère me contenter d'une heure maximum je fais une heure et demie et encore j'ai le ventilateur mais pas plus quoi parce que parce qu'on reste dans le même air on reste confiné et tout et courir 3h enfin 3h dans le même environnement je suis un petit peu sceptique au niveau santé bon après c'est vraiment que mon avis c'est vraiment très personnel ce que je vous dis surtout ce que je vous dis on a tous des avis différents ça ne m'engage que moi mais voilà donc je préfère Isabella as-tu prévu une playlist musicale ? ouais je pense que je vais prendre du Jean-Louis Aubert et puis je penserai à toi non ouais je pense que d'habitude entre elle je ne mets jamais de musique je n'en mets que sur le 24h mais là je pense que je prendrai quand même mon MP3 avec la même playlist que sur le 24h parce qu'elle était plutôt sympa donc voilà je le prends le poche ça pèse pas le lien donc Eric pour le tracer aussi GPS j'ai non 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 mais pourquoi pas pourquoi pas le grand François c'est quand même un monstre donc aller battre son record il va falloir se lever tôt il va falloir se lever très tôt et trafiquer un peu la montre pour qu'elle avance moins vite que la sienne parce que ça va être compliqué mais le faire le faire pourquoi pas j'ai eu l'occasion de le faire ça a été une expérience sur 4 jours et demi ça a été une expérience fabuleuse avec TOTOR mon ostéo et Cyril franchement ça a été merveilleux une très 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 belle expérience pourquoi pas le refaire en mode encore un peu plus sport et en minimum de temps ouais pourquoi pas mais j'ai une aventure comme ça Patrick il se met à toi aussi suivi la proposition au week-end de l'ascension on m'a dit oui pas aussi Raphaël vas-tu en changer tous les jours oui j'en changerai tous les jours pour que sur au moins la semelle ait le temps de se reformer de reprendre un peu son amorti l'idée je pense que je vais partir avec autour de 5 paires de chaussures 5 ou 6 paires de chaussures parce que le terrain pyrénéen il est quand même assez agressif entre guillemets et puis que les chaussures elles vont souffrir parce que la foulée va pas être très aérienne donc je pense que je vais frotter un peu le sol avec la fatigue donc ouais je pense prendre je pense prendre 5-6 paires de chaussures et même peut-être changer plusieurs fois par jour quitte à reprendre les mêmes au bout de 2-3 jours mais voilà le temps que la semelle se reforme et tout mais voilà faire par demi-journée peut-être changer toutes les demi-journées et puis ça fait toujours échanger de chaussettes aussi c'est très important parce que le pied c'est vraiment l'élément du runner et pour bien avancer il faut toujours avoir les pieds sains je me rappelle j'aime bien Mike Horn vous l'aurez remarqué qui disait quand il a fait son latitude zéro le primordial c'est toujours d'avoir les pieds secs parce que quand on reste dans son jus les pieds se désagrègent et s'abîment très très vite et il ne faut pas hésiter donc ça ça fait partie du matériel que je pense mettre même dans mon sac une paire de chaussettes sèches on ne sait jamais si je traverse un torrent et que je me moule les pieds et que mon assistance est que 20 km après les pieds peuvent beaucoup souffrir donc là l'idée c'est vraiment de changer aussitôt si jamais j'ai les pieds secs pour avoir les pieds les plus sains possibles et le plus longtemps possible donc là clairement voilà changer de chaussure changer de chaussettes régulièrement en plus j'ai découvert une super marque là très récemment Curlina qui est vraiment top en plus c'est une marque française donc qui est sur sur Chamonix je vous la conseille petit clin d'oeil mais vraiment une super marque de chaussettes elle est vraiment bien et du coup là je pense vraiment changer de chaussettes régulièrement pour être dans vraiment avoir les pieds sains et aller le plus loin possible dans la meilleure santé possible après je m'accrocherai quand j'aurai les pieds abîmés je m'accrocherai pour mémoire j'ai fait la Western State aux Etats-Unis 100 mâches donc 160 km j'ai fait 100 km avec une ampoule après elle est grosse comme ça donc ça vous donne une grosse comme ça sous la voûte plantière c'est très désagréable mais voilà avec toute la prépa mentale et puis en s'accrochant c'est pour ça que je suis un peu dur au mal aussi voilà ça ça me fait pas peur mais voilà il faut essayer quand même de repousser au maximum les désagréments de la course donc voilà merci pour ce mot de chance merci mais on va se revoir bien avant JP et puis j'avais fait le tour des questions je pense ouais Isa c'est mes petites mais il y a des petites fleurs mais il y a d'autres logos aussi sur les chaussettes et que les chaussettes originales vraiment simple ouais non merci de m'avoir suivi ça fait une heure donc je suis pas trop trop bavard j'ai fait assez court aujourd'hui peut-être si vous avez d'autres questions et que vous m'en posez peut-être avec plaisir un petit live pour revenir sur des points plus spécifiques là j'ai fait même si j'ai essayé d'entrer un peu dans le détail j'ai pas trop abordé le côté mental notamment et tout ça mais peut-être pourquoi pas prochainement une prochaine une future live pour reparler d'un peu tout ça donc voilà écoutez merci beaucoup merci pour votre suivi ça fait super je vais remettre la vidéo en ligne comme ça ceux qui m'ont loupé Sylvain je vois que maintenant Hervé aussi vous êtes un peu à la bourre mais vous pourrez la revisionner posément ça dure une heure quand même donc vous pourrez la digérer facilement alors et 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 Isa si tu réflexologie écoute bienvenue donc une sauvage race c'est dispo une normande dans l'équipe je mettrai le maillot et leur normande il n'y a pas de souci avec grand plaisir avec grand plaisir si tu veux venir pourquoi pas je ne connais pas la réflexologie ça peut être ça peut être intéressant donc voilà ce que je fais parce que j'ai très énergé avant si je vais aller ça commence ça commence à tourner l'horloge hein et puis à très bientôt merci encore ciao à bientôt salut salut